Je repensais à cette histoire, il y a un mec que je connais, il est venu me voir en soirée, il m'a dit Alors ça fait quoi d'avoir 27 ans ? Et j'ai pas eu le temps de répondre qu'il a enchaîné avec De toute façon c'est bientôt la fin non ? Genre le mec il me parle comme si j'avais déjà un pied dans la tombe Non mais tu sais les femmes à partir de 30 ans c'est connu, c'est le déclin, alors que nous les hommes avec l'âge On prend de la maturité, on est comme une bonne bouteille de vin Alors je sais pas si c'était plus lui-même qu'il essayait de convaincre en me racontant ça Mais il m'a donné un coup de coude et il a dit cette fameuse phrase Bah quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai hein ? Alors j'ai pas pris mon temps pour lui répondre, de toute façon j'ai déjà un pied dans la tombe Mais en tout cas il m'aura inspiré la vidéo du jour Et oui actuellement je mange un délicieux plat de chez HelloFresh Bon j'ai plus trop besoin de vous parler de mon amour pour HelloFresh, autant au niveau de la qualité que de la quantité HelloFresh c'est toujours la même chanson, tu commandes sur internet des plats qui te plaisent Tu les reçois avec évidemment tous les ingrédients et cette petite recette qui explique tout ce qu'il faut faire en détail Voilà, ça permet de manger des produits frais, de cuisiner solo ou avec des gens que t'aimes Et surtout c'est vraiment très bon HelloFresh on aime trop parce que la semaine quand on a la flemme de cuisiner et qu'on a envie de commander en extérieur Bien d'avoir des plats HelloFresh ça fait que bah on se motive beaucoup plus à cuisiner Et donc au final on mange plus varié et on fait des économies En parlant d'économie moi j'ai mon petit code promo qui est donc Essie85, 85€ de réduction sur tes 4 premières box chez HelloFresh Plus 3 petites surprises qui vont être glissées dans ces paniers Tu peux construire ton menu sur mesure pour un ou plusieurs personnes Tu peux prendre de la viande, du poisson ou des plats végétariens Tu as aussi ce qu'ils appellent le calorie smart et tous les produits sont A ou B en termes nutritionnels Je te mets en barre d'informations mon petit lien et mon petit code pour que tu puisses goûter à de nouvelles saveurs Et le code est valable en France, en Belgique et au Luxembourg Sur ce je vais aller manger Et ensuite on va parler de mon super pouvoir Celui d'être périmé sur le marché de la séduction J'ai super chaud je viens de manger une échalote A l'inverse de tout ce qu'on a pu me dire et me bassiner quand j'étais enfant J'adore être invisible aux yeux des hommes Bonjour, enchantée c'est Léa Aujourd'hui on va comprendre, analyser, essayer de décortiquer ce que veut dire vieillir pour une femme Ceci est une vidéo de vulgarisation entremêlant travaux sur le sujet et exemples de la vie courante Et les thèmes abordés seront donc le privilège de la beauté, le travail du corps, l'âgisme et les normes de beauté Je n'ai jamais vu aucun homme mentir sur son âge Mais pourtant toute ma vie j'ai vu des femmes esquiver cette question C'est genre impoli de demander à une femme son âge Tout simplement parce que dans notre société, être un homme âgé c'est cool pour plusieurs choses Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la sagesse et l'expérience Un homme expérimenté c'est un CV bien vendeur parce que ça donne cette image du patriarche Logiquement un homme mature c'est quelqu'un qui a de l'expérience de vie Nous ce qu'on veut depuis le plus jeune âge c'est cet homme mature qui viendra nous sauver, nous réconforter et nous délivrer de cette vie compliquée Puisqu'à ce qu'il paraît nous sommes des petits êtres fragiles Si l'expérience est un atout chez les hommes ce n'est pas forcément le cas chez les femmes Évidemment il y a une forme de sagesse qui peut être considérée comme un atout Mais globalement l'expérience est valorisée que dans le cadre de la maternité Dans d'autres domaines elle peut très rapidement devenir effrayante Une femme mature c'est une femme qui connaît la vie Alors oui évidemment il y a des hommes qui aiment les femmes matures Mais la plupart du temps c'est plus dans le cadre de l'expérience que dans l'engagement Les jeunes filles sont globalement vues dans notre société comme des personnes moins exigeantes et plus naïves Personnellement quand j'avais 15 ans ça m'arrivait de relationner avec des hommes de 20 ans 23 ans Évidemment j'étais beaucoup moins exigeante En vrai c'est des hommes que je n'aurais jamais 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 calculé si j'avais eu leur âge Enfin je veux dire qu'un homme de 23 ans qui sort avec une enfant de 15 ans Évidemment que je ne l'aurais pas calculé Mais quand j'étais plus jeune je trouvais ça vraiment trop cool et hyper valorisant qu'un homme de 20 ans s'intéresse à moi Et il y a un rapport de force qui est hyper présent entre un homme de 20 ans et une fille de 15 ans Que ça soit cognitivement parlant qu'en termes de genre Je ne vais pas rentrer dans les détails de la manipulation des ados par des mecs plus âgés Mais si le sujet vous tente pourquoi pas vous faire une grosse vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Et du coup j'en profite pour vous demander est-ce que vous êtes globalement attiré par les personnes plus jeunes ou plus âgées que vous Évidemment ce débat sur l'âge des femmes n'est pas nouveau Puisque Suzanne Santag en 1977 publie The Double Standard of Agile Dans son livre elle examine les différents traitements de l'homme et de la femme qui prend de l'âge dans la société Et elle l'argumente en faveur d'un double standard d'âge qui valorise donc les hommes plus âgés pour leur expérience et leur sagesse Tandis qu'elle stigmatise les femmes plus âgées pour leur apparence physique La question qu'on devrait vraiment se poser et de façon le plus honnête possible C'est pourquoi je tourne des vidéos sur l'abrachat de mon chat Quel est le rôle de la femme dans notre société ? Non pas le rôle que toi tu aimerais avoir en tant que femme Mais le rôle qu'on t'a assigné dès ton premier cri Quelles sont les normes et les attentes sociales associées à une femme en occident ? Évidemment le rôle social est influencé par différents facteurs comme la culture, la religion, la classe, la politique, l'ethnicité et ainsi de suite Mais dans la majorité des cas, la femme est réduite à ses organes reproducteurs et donc à son statut de mère Tous les chemins de vie que tu voudras prendre en dehors de celui-là te feront comprendre que tu es quelqu'un d'incomplet Et évidemment que tu passes à côté de quelque chose qui est incroyable C'est pour cela que depuis ton premier cri sur cette terre, tout ce qu'on te montre et tout ce qu'on t'apprend C'est dans l'objectif qu'un jour tu finiras mère La beauté, le soin de l'autre, l'écoute, prendre sur soi, être gentille et docile, ne pas être trop exigeante, se respecter, tenir son foyer, faire à manger, faire le ménage C'est quand tu viens de classe sociale un peu plus basse, ne pas poser trop de questions, pardonner Oui, parce qu'avant d'être mère, il faut trouver un homme qui acceptera de fonder cette famille avec toi Avoir un enfant seul, ce n'est pas respectable, il te faut un prince charmant Bref, l'éducation, les publicités, les médias, les séries, les films, les réflexions qu'on te fait tout le temps Tout va te pousser petit à petit sans même que tu t'aperçoives sur ce chemin de vie, celui d'être mère Et puis de toute façon, tout chemin de vie autre que se marier avec un homme et faire des enfants est critiqué, blâmer, décrié Et même quand tu acceptes de jouer ce rôle social, tu te balades sans arrêt avec une épée de Damoclès au-dessus de ta tête Tembera quand tu seras trop vieille pour être désirable Aujourd'hui, il est certain que les choses tendent à évoluer Mais personnellement, la majorité de ma pop culture, c'était à base de filles socialement moches Qui devenaient heureuses qu'en faisant un glow-up physique pour correspondre aux normes de beauté Et ainsi pouvoir pécho un mec hyper canon J'ai compris très rapidement que si je voulais me marier avec un mec canon Fallait que je fasse quelque chose sur mon corps Parce que moi, j'étais pas... voilà Du coup, j'ai intégré très rapidement être belle égale être heureuse Puisque tu as potentiellement plus de chances de sortir avec un beau gosse Je vous entends d'ici là Oui, les meufs, elles sont difficiles C'est plus facile de pécho quand t'es une femme Nous, les mecs, c'est compliqué On est éduqués à une seule et unique quête dans notre vie Évidemment qu'on est exigeante Pour vous, Ken, une meuf, c'est la majorité du temps une quête secondaire Nous, c'est le but de toute notre vie Après, je dis pas que votre quête est meilleure Je dis que c'est chacun sa quête Et moi, je défends ma patrie, tu vois Mais il y a des recherches ultra intéressantes sur le sujet Et donc la quête de l'amour en fonction du genre Et sur les différentes formes de socialisation et d'éducation En fonction de ton genre Et qui influent tellement, tellement, tellement ta vision de l'amour Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube Je t'invite à faire pause Et t'abonner maintenant Et je vous déniche ces recherches Et je vous fais une vidéo si on arrive aux 440 000 abonnés Ou aux 100k sur Instagram Oui, je déclare qu'il est temps, enfin, que je fasse mon autopub Que j'arrête d'avoir ce syndrome de l'imposteur Et que je sois fière de ce que je fais Je suis fière de mon travail J'y mets beaucoup de temps et de passion Du coup, je vous invite fortement à vous abonner à tout ce que je fais Et à partager mon contenu Quoiqu'il, ma quête d'adolescente se résumait du coup A trouver ce mari et accomplir cette quête Je rêvais donc de me marier à 26 ans Et d'avoir des enfants au premier degré C'était mon plus grand rêve Et évidemment, c'était écrit dans mon journal intime Donc, j'allais en cours Et un petit peu partout Dans l'espoir de tomber Comme dans les films sur ce beau gosse Qui allait faire chavirer mon cœur Quelle en fait Moi, je tombais amoureuse facilement Mais il fallait que la personne en face veuille de moi Et ça, c'était un autre débat Donc, je me coiffais Je me maquillais Je faisais attention à ce que je mangeais Je m'épilais Je faisais mes petits ongles en institut Et en gros, je mettais tout mon temps et mon argent Dans le but d'améliorer mon apparence physique Puisque si aucun homme ne me calculait Eh bien, moi, j'étais super triste Donc, j'essayais encore plus d'être belle Encore plus de correspondre aux normes de beauté Et évidemment, je me blâmais très fortement De ses échecs Aujourd'hui, j'associe le fait de faire ses ongles Ou de se maquiller à de l'art C'est au même titre que de la peinture Que du dessin Ou toute autre activité artistique Une passion Et plus tu veux progresser Et être bon dans ce que tu fais Plus tu devras y mettre du temps Et de l'argent Tu investis dans des pinceaux Dans de la peinture Dans des toiles Tu regardes des tutos Tu te perfectionnes Ça prend donc beaucoup de temps Et beaucoup d'argent Sauf que le maquillage Qui est donc un art Est devenu chez la plupart des personnes Une obligation pour se sentir belle Pour avoir confiance en soi Et évidemment se sentir mieux dans sa peau Grosse vidéo avec au taquet de références Sur le sujet Ainsi, sans s'en rendre compte On met toutes nos compétences Tout notre argent Tout notre temps Dans un travail Et ce travail C'est celui du corps La définition du travail C'est une activité de l'homme Appliquée à la production A la création A l'entretien de quelque chose En tant que femme Je dois travailler mon corps Dans l'objectif d'être payée Payée comment ? Avec la validation masculine Clairement, les trois quarts du temps Nos poils ne sont pas visibles Mais beaucoup de femmes Vont intérioriser La validation sociale Par rapport aux poils S'il fait que Cette validation sociale Est imprimée Dans leur propre regard Ce qui serait pas Dadié Chiot C'est genre Quand ton père Il sait pas bien occuper toi Enfin genre Il t'a pas donné l'amour qu'il fallait Ou il était pas là Il était absent Du coup, en moi Ça m'a fait comprendre Qu'en fait J'avais de la valeur Qu'à travers les yeux des hommes Enfin bref Les dadié Chiot C'est pas juste Kiffer les hommes plus vieux C'est juste Penser qu'on a de la valeur Qu'à travers le regard des hommes Validation masculine Égale Être une femme désirable Égale Être heureuse Égale Trouver un mari Égale Réussir sa vie Égale J'ai réussi la quête de ma vie Je vous mets ici Et je vous invite encore fortement A aller regarder les vidéos Je vous mets en annotation Celle-ci traite du couple hétérosexuel À travers la question suivante Sommes-nous des prostituées Mettez tous vos a priori de côté Et allez la voir Globalement Notre corps nous appartient pas Michel Foucault décrit le corps Comme un espace social Les corps sont des produits sociaux Construits par des normes Valeurs Et pratiques culturelles Le travail du corps C'est le fait de travailler son corps Pour qu'il corresponde À des standards de beauté irréalisables The beauty industry Se focalise sur l'industrie de la beauté Et donc du travail du corps D'après Paola Black Pèse sur les femmes Des attentes sociales au niveau physique Et elle montre Comment ces normes sont véhiculées Dans les médias Et dans la publicité Et s'en renforcer Par ce qu'on appelle Donc le travail de la beauté Encore une fois Je vous invite fortement À faire un tour Sur la vidéo Ce maquilleton pour soi On retrouve dans cette vidéo Toutes les normes de beauté Qui s'appliquent aux femmes Et les efforts conscients Ou inconscients Qu'on fait au quotidien Pour correspondre à ces standards Pour encore creuser Plus profondément le sujet Il y a aussi Beauty secret De Wendy Shapkiss Ou tout simplement Beauté fatale De Mona Cholet Qui est très facilement accessible Et qui est hyper intéressant Il y a énormément de personnes Qui parlent du fait Que d'être une belle femme Ça donne des privilèges sociaux Parce que dans notre société La beauté Est souvent associée A des avantages Socio-économiques Et personnels Si t'es timide et beau Tu vas être réservé Par contre Si t'es timide et moche Tu seras coincé Si t'es beau Et que t'as de la confiance en toi Tu seras quelqu'un d'assuré Et sûr de toi Par contre Si t'as trop de confiance en toi Et que t'es moche Tu prendras la grosse tête C'est ce qu'on appelle donc Le privilège de la beauté Il y a des standards de beauté Et des distinctions De standards de beauté RPZ pour Dieu Voilà Il y a ce qui est socialement beau Et ce qui est socialement Être vraiment trop dégueulasse Et qu'on veut pas Et il y a des personnes Miracle En arrivant sur cette terre Elles tombent Dans un champ Avec de l'herbe verte Des petits arbres Et des rossignols Qui chantent Et puis il y en a d'autres Qui tombent dans le champ Un poil plus loin Celui où il y a les flaques de boue Attendez Vous vous rendez compte Qu'on juge les femmes Non pas sur leur canton banque Non pas sur ce qu'elles ont Dans leur tête Non sur leur culture Leur connaissance Et ainsi de suite Mais on les juge Sur un facteur aléatoire Et non contrôlable Qui est donc Le physique Mais bref Quand tu nais dans ce champ vert Avec ses arbres Et ses rossignols Comme dans n'importe quel champ Dans lequel tu vis Tu es matrixé De la même manière Et tu penses Que tu n'es pas assez jolie Et que tu devrais être plus jolie Pour être heureuse Parce que bon On nous fait croire Que la beauté C'est le secret du bonheur Du coup les femmes Qui naissent dans ce champ Avec ses rossignols qui chantent Elles se disent Là je ne suis pas heureuse Alors peut-être que là-bas Dans le champ là-bas Celui où il y a des cristaux Là-bas c'est le bonheur L'herbe verte Et les rossignols qui chantent J'en peux plus Moi je veux aller là-bas De cette métaphore découle Quelque chose de très simple L'argent et ton temps Pour précisément capitaliser Dans ton entreprise Qui est donc ton corps C'est ton physique Que tu dois travailler Et performer Dans le but De changer de champ Et de potentiellement Devenir heureuse Et ça on le retrouve maintenant De plus en plus aussi Chez les hommes Même si les critères sont différents Mais évidemment Le problème c'est que Ces personnes qui sont Dans les normes de beauté Se trouvent horribles Et c'est ce qui joue aussi Pour les personnes Qui ont un peu de ventre Et qui se trouvent grosses C'est que ces personnes Ne seront de même pas compte Qu'elles sont privilégiées Parce que être socialement moche C'est associé à des stigmas négatifs Comme la paresse La négligence La malveillance La méchanceté Ce qui impacte fortement La confiance en soi La vie sociale La vie professionnelle Et ainsi de suite On embauche souvent des femmes Pour leur physique Il y a des femmes Qui ne trouvent pas d'emploi Parce qu'elles sont Socialement trop moches Ainsi les personnes Qui sont socialement belles Peuvent recevoir Plusieurs avantages Tels que des salaires Plus élevés Et une reconnaissance accrue C'est à dire que par exemple Plus tu es belle Plus tu auras de chances de percer sur les réseaux sociaux En demandant le moins d'efforts Ce qui n'est pas mon cas Parce que celles qui ne sont pas Dans ces normes de beauté Eh bien font face à beaucoup plus d'obstacles Toujours plus de cailloux Dans le sac à dos de vie Évidemment encore une fois Ces normes de beauté Sont influencées par des facteurs De genre, ethnie, de classe sociale Et évidemment On favorise les traits européens Tels que la peau claire Les cheveux lisses Et les formes de visage Plutôt très fins Et d'un point de vue intersectionnel Si tu sors de ces critères de beauté Par exemple Tu es noire Tu as un handicap Ou tu es grosse Ou ben tout à la fois Eh bien tu seras jugée Et exclue Pour la simple et bonne raison Que tu es née dans le mauvais champ Et la société Te mettra la pression De façon indirecte Pour que tu rames Très 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 fort Et que t'ailles dans le champ là-bas Tu sais celui avec les cristaux Quoi ? C'est impossible ? Tu te donnes même pas les moyens Franchement T'es faible Vous voyez c'est totalement injuste Mais bon Est-ce qu'on a notre mot à dire Bien évidemment que non Puisque notre seule quête Encore une fois je le rappelle C'est être désirable Pour les yeux des hommes Eux ils arrivent Ils se disent Moi je veux le champ de cristal là-bas Mais frère tu ressembles à un doigt d'orteil Et en plus tu demandes une femme Dans le champ de cristal Mais vous savez quoi ? Et si finalement être belle C'était pas tant un privilège que ça non plus Parce qu'elle est belle Elle va mieux s'en sortir Eh bah pas du tout Le problème de Cassie C'est qu'en étant très belle Ça devient la trophy wife J'ai des amis à moi qui sont des Rolex Et quand on discute ensemble de leur vie Je me dis C'est pas plus mal d'être une casio Numéro 1 Il y a l'objectivation de la femme belle Elles sont évidemment à coup sûr Réduites à leur physique Qu'importe ce qu'elles disent On s'en branle Par seul rôle étant d'être un trophée de chasse Que tu sors de temps en temps Pour montrer à tes copains Regarde comment ma meuf elle est trop bonne Je la sors presque du champ de cristal C'est pas un comportement très hétéro ça Numéro 2 Ces filles ont une pression considérable A être toujours belle Et à se conformer aux normes de beauté Une fois une fille en DM m'a dit C'est plus facile de lâcher prise sur la beauté Quand tu es belle De ce que j'ai pu observer Les filles socialement belles Sont d'autant plus sévères avec elles-mêmes D'un côté Quand tu sors du champ du rossignol Et que t'es à ça De rentrer dans le champ de cristal C'est à dire à ça De toucher le bonheur Tu vas pas arrêter de ramer Genre moi par exemple Le champ de cristal je suis plus comme ça Je me dis flemme Sauf que les filles belles elles sont vraiment à ça Alors que si vraiment les filles belles Prenaient juste le temps de tourner la tête Et de regarder derrière Elles verraient déjà tous leurs privilèges Mais surtout si elles prenaient Du recul nécessaire de bien haut Pour regarder de façon plus globale Elles verraient tout simplement Qu'être à ça du champ de cristal Ou être comme moi à ça du champ de cristal Bon en fait ça change pas grand chose Non parce qu'en fait La beauté ne rend pas heureux Tout simplement Et en plus plus tu seras proche Ou dans les normes de beauté Plus tu auras autour de toi Des gens qui vont te mettre la pression Pour que tu y restes dedans Et pour que tu ne te laisses pas aller Pour que tu ne lâches pas ce prise Pour que tu fasses du sport Que tu sois mince Parce qu'on sait où on veut aller Mais on sait surtout Que le champ de boue On n'y veut pas quoi Qu'importe dans le champ Ou tu te trouves Même dans le champ de boue Il y a toujours des gens Que tu trouves très beaux Et des gens que tu trouves très moches Et franchement je suis désolée Mais c'est du génie Numéro 3 Évidemment à tout ça On rajoute un petit peu de stéréotype sexiste Celui qui dit que les femmes belles sont stupides Je pense qu'une fille socialement belle Est une proie de quasi tous les hommes Même si là j'effleure le sujet du doigt Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet Et je vous mettrai des petits livres Dans la barre d'informations Et du coup pour terminer cette vidéo Je vais vous parler de mon sujet préféré Étant ma personne Pour vous montrer un contre-exemple Ou un autre chemin à prendre Du coup j'ai grandi en tant que femme blanche Sans aucun handicap visible Et c'est déjà un privilège Je suis née dans un champ plutôt cool Qui n'est ni le champ de Rossignol Ni non plus le champ de Bou Voilà je suis un juste milieu Entre T'es pas dingue physiquement Mais si tu mets assez de temps et d'argent Tu peux faire semblant d'être un peu plus potable Mais pour ça il faut vraiment quand même Mettre beaucoup de temps et d'énergie Dans l'entreprise de son corps Et dans le travail de celui-ci Et c'est littéralement ce que j'ai fait pendant 23 ans En espérant connaître un jour ce sentiment d'être belle Et je pensais que ça arriverait vers 26-27 ans Sauf que dans mon imaginaire d'enfant Je n'avais pas pris en compte plusieurs facteurs Notamment le facteur génétique Et le facteur âge Du coup comment espérer devenir belle Quand tes parents ne sont pas non plus nés Dans un champ de cristal Si j'avais dit ça à l'aléa de 20 ans Je pense qu'elle aurait littéralement sauté Par la fenêtre actuelle Mais aujourd'hui je vois ça Sous un oeil très différent De toute façon est-ce que j'ai le choix ? Pas vraiment De façon plus sérieuse en fait La majorité de ma vie Je regardais pour aller dans le champ Qui est socialement plus cool En regardant ce qu'il manquait pour y atterrir Mais sans jamais non plus regarder derrière moi Évidemment ça me semblait insensé Puisque les gens qui sont dans le champ derrière Ce sont des pauvres J'étais tout simplement parfaite dans mon rôle A travers une performance de genre et de classe Une femme qui dépensait donc masse de thunes Pour être belle Et une bonne petite ménagère Et tout ça évidemment en méprisant Toutes les autres personnes Qui ne faisaient pas comme moi Une bonne petite macroniste Mais dans le fond Si j'étais aussi méchante et méprisante Envers autrui C'est parce que j'étais totalement malheureuse Les émotions et mes humeurs Variaient en fonction des hommes Combien de mecs m'ont souri ? Combien de mecs j'ai pécho ? Est-ce que je suis encore bonne à pécho ? Et ce regard masculin Et de comment l'attirer J'en ai pris conscience Très 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 jeune Au passage au mois de mars Sur Twitch Je vais vous proposer du contenu exclusif Donc je vous invite à vous y abonner Et notamment on va relire mes journaux intimes J'avais déjà fait des vidéos étant plus jeune Mais bref il y a plein de contenu à faire autour Donc je vous attends sur Twitch Et puis un jour Comme vous le savez J'ai repris avec passion mes études Et j'avais plus du tout le temps d'être belle Parce que je passais mon temps à réviser À m'organiser À essayer de voir mes potes Mon mec etc Et je veux dire Il faut remettre les choses dans leur contexte Allez en cours C'est un travail Mon entreprise C'est un travail Faire le ménage À manger etc C'est un énorme gros gros travail À temps plein Et se faire belle etc C'est un travail à mi-temps Donc globalement On demande aux femmes Non pas de gérer un seul travail Mais d'être capable humainement De gérer au minimum Trois emplois Et évidemment On ne rajoute pas Le travail de la maternité Mais être mère C'est aussi un travail à temps plein Sans vacances Sans maladie Sans aucun jour de pause Et en moyenne Une mère de famille Passe 14 heures par jour À s'occuper de tout ça Soit 98 heures par semaine Il faut arrêter de faire passer La maternité Le ménage La beauté Et ainsi de suite Comme des choses naturelles Il faut en parler En termes de travail De temps D'investissement D'argent De travail Parce que tant qu'on continue De les banaliser Et de leur donner Ce côté naturel Et biologique Tant que ça ne sera pas reconnu On continuera A nous mettre la pression A dire que les femmes Travaillent moins que les hommes Et ça ne sera pas reconnu Nous ne sommes pas Des c***** de poules On exploite les femmes Et finalement Quand j'ai renoncé A ce travail du corps J'ai aussi renoncé A la récompense Qui était associée Qui n'est non pas l'argent Je le rappelle Mais bien la validation masculine Sauf que Bah rien du tout En fait Ne plus être validé Par les hommes Et même être invalidé Par les hommes Ne me fait absolument rien C'est alors que je me dis Attends meuf T'as passé 23 ans De ta vie A gravir cette montagne Toujours plus dure Toujours plus haut Toujours plus fort Alors qu'en fait T'avais juste à la descendre Et il se passe rien Ça fait qu'aujourd'hui Je n'ai plus honte De garder mes poils Et au passage Aujourd'hui On a une véritable symbiose J'ai pas honte non plus De sortir en jogging Ou en pyjama Avec les cheveux gras Pas maquillés Évidemment je sais Que je vais voir des gens Qui vont me regarder Avec des gros yeux Qui vont être outrés Qui vont faire des réflexions Comme dirait ma prof C'est ce qu'on appelle Des pré-notions C'est un étonnement Non pas généré Parce que la personne voit C'est à dire par moi Mais par rapport A son propre jugement Et cette réaction On dit davantage Socialement sur elle Que sur moi Et quand j'ai compris ça Mon rapport à mon corps A mon poids A mon âge A mon physique A totalement changé Et donc des fois Oui je me maquille Pour correspondre A ce qu'on attend de moi Et rentrer dans le moule Soit parce que j'ai envie Soit parce que je n'ai pas le choix Et oui ça arrive Mais la majorité du temps Je donne mon énergie A des choses Qui me passionnent réellement Et par exemple sur Youtube Je me sens forcée à paraître C'est une très grande réflexion De ma part Mais je sais que là Vous allez me dire Mais non t'inquiète Nous on s'en fout Etc Et je sais que c'est vrai Mais c'est bien plus complexe Que ça Et ce n'est pas ma réalité En tant qu'influenceuse Et au final Je me suis rendu compte Que ne pas être calculée Par des hommes En fait c'était un pur bonheur A la salle Personne ne m'emmerde Quand je vais au bar Aucun homme ne me calcule Et par exemple L'autre jour J'étais dans le métro Et il y avait un homme Assis pas loin de moi Qui me regardait de façon fixe Et je me suis retournée Je l'ai regardée comme ça Mes premiers degrés Forçant bien Voilà Et il a tourné la tête Ne m'a plus regardée Et je me suis dit Ah c'est cool Et plus je prends de l'âge Et c'est triste à dire Mais moins on me calcule Et plus je me sens libérée Et j'ai moins peur Et je précise Parce que je sais quand même dire Oui non mais Léa Ok et tout Tu dis ça Mais aussi c'est facile T'es en couple depuis 5 ans Et du coup c'est plus simple Parce que tu t'en fous Blablabli Mais en fait non Parce que quand j'étais en couple Et pendant très longtemps J'ai toujours aimé séduire Les autres hommes Et du coup ça fait Que j'avais beaucoup de mal A rester en couple Parce que comme ma seule quête C'était de trouver toujours Un meilleur partenaire Comme toujours avoir un meilleur emploi Et bien j'arrivais pas A rester stable dans mes relations Et ce sentiment Je l'ai plus du tout Et puis il y a aussi Ce truc qui a changé aujourd'hui C'est qu'en toute honnêteté Je trouve la majorité Des hommes inintéressants Et ça fait que Quand les hommes Me font des compliments Ou me donnent leur validation Je ne ressens plus Le sentiment de fierté Que je pouvais ressentir autrefois Je sais pas C'est du... Vraiment je m'en tape C'est hyper honnête Mais je pense que Si j'étais célibataire Un mec qui vient me draguer Ça ne m'intéresse pas Surtout parce que Mes courants féministes Et tout ce que je pense J'ai fait ce fameux article Sur mon courant de féminisme Ma vision du couple Elle a totalement changé De la drague De l'amour Des relations hétérosexuelles Que ça n'a plus du tout Le même sens Que ça a pu avoir toute ma vie Enfin tout ce qu'on m'a dit Tout ce qu'on m'a appris Je vois plus du tout Les relations comme ça Mais vraiment je... Donc je sais pas trop Mais je sais que quand même Aujourd'hui je plais encore à des hommes Et non pas pour mon physique Mais pour mes idées Pour mon humour Et malgré tout ça ne se voit pas Mais je reste une très bonne séductrice Et bref pour terminer Et conclure cet épisode Je sais que si aujourd'hui Je ressens tout ça C'est parce qu'à un moment donné Dans ma vie J'ai décidé de renier Totalement ma position Et ma place de femme Tout en sachant Qu'il y aurait des conséquences Mais finalement Avec un regard différent Ces conséquences Sont pour moi des avantages Mais si j'ai pu renier tout ça C'est parce que Eh bien j'ai trouvé dans ma vie Une autre quête Autre que celui d'être en couple Et d'être mère Une autre quête Qui me passionne tellement Que j'ai pu abandonner cette montagne Et dans ma quête actuelle Dans ma quête de vie La validation masculine Ça ne m'est absolument pas utile Et il y a aussi des personnes Qui sont très épanouies En suivant cette quête principale Qui est donc d'être mère Et de faire des enfants Posez-vous la question Juste prenez deux minutes Et posez-vous ces questions Vraiment du fond du cœur Qu'est-ce que vous voulez réellement Est-ce que vous le faites pour vous Pour les autres etc Même si je le rappelle encore une fois Eh bien En fonction de ton environnement social Et éducatif Eh bien il y a des montagnes Qui te seront beaucoup plus accessibles Que d'autres Et moi je suis un petit peu Un coup de chance en vrai Quoi qu'il en soit Je ne dis pas que je n'aurai pas d'enfant Mais je dis juste Qu'aujourd'hui La validation masculine Je m'en tamponne fortement le fion En espérant que cet épisode T'aura plu Je t'invite fortement Pour me soutenir A le partager Sur tes réseaux sociaux Ou à l'envoyer A ton groupe de potes Si jamais tu as Plus que du temps Et que tu as de l'argent Je veux bien Que tu me fasses des petits dons Sur Utips Pour soutenir mon travail Si déjà tu regardes mes vidéos Et tu les envoies Sache que c'est un travail aussi Et que c'est très gentil de ta part Je t'invite évidemment A t'abonner à ma chaîne YouTube A me rejoindre sur Twitch TikTok Et Instagram Et je te souhaite Un agréable week-end Parce que moi je me casse Je vous retrouverai du coup en mars Sur Twitch Et sur YouTube Avec des contenus Que vous attendez depuis un petit moment Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz